Dès demain, on va poser des actes allant dans ce sens. Donc nous allons nous déplacer, aller à la RTS, leur demander si vraiment la mairie, en tant que collectivité locale, est-ce que la mairie peut permettre à ses citoyens, aux citoyens de la commune, de suivre un match dans leur commune, dans des lieux publics, s'il y a cette possibilité. Et sinon également, comme je l'ai dit, on se veut d'être légaliste. Mais je pense que c'est quelque chose vraiment à laquelle il faut couper court, parce qu'à la longueur, si on continue comme ça, ils vont même nous demander dans nos maisons de ne suivre que la RTS pour la Coupe du monde. Je pense qu'on va aller droit vers ça. Et sur ce, il faut communiquer également, informer les gens. Je pense que c'était notre droit le plus absolu quand même de communier avec nos administrés au niveau de la commune pendant ces quelques jours de fête du football. Bon, je pense que ce qu'on doit leur donner comme message, c'est de ne pas tout privatiser. Et je pense que quand on va jusqu'à avoir ces droits de transmission, entre eux, médias, publics et privés, s'ils se le privent, s'ils se privent en quelque sorte de ce droit-là de transmettre les matchs, je pense que le grand public quand même a le droit, dans son quartier, à travers les AEC, à travers les communes, quand même de communier, de se rassembler quelque part sur la place du village et de regarder le match en public, de regarder le match en commun, je pense que si on va jusqu'à nous priver de ça, je pense qu'on file direct vers, en quelque sorte, ce que j'appellerais peut-être une dictature médiatique ou bien, voilà, je ne sais pas quoi. Mais je pense qu'on va vers la privatisation vraiment de tout, quoi. Merci. Merci.